Bonjour à vous, Benoît Rasset, je serai votre animateur, dans le but que vous puissiez avoir accès le mieux possible à vos candidates à l'investiture, bien connaître aussi leur vision, leur position, et on a tenté d'élaborer toutes sortes de règles, je dirais, en fait, on circonscrit ce débat-là, de manière à ce qu'elles aient une place, ou du moins une prise de parole égale, et surtout qu'on puisse avoir accès le plus possible en deux heures, maintenant on a même cinq minutes de temps, donc vous comprendrez que ça prend des règles pour qu'on soit efficaces et qu'on fasse entendre au mieux. Mais avant, au cas où vous n'aviez pas encore les noms de vos candidates, je vous les rappelle, alors il y a Rosalie Bélanger-Rioux, qui est aussi. Et Alexandra Zagamander, bien sûr. Et Alexandra Zagamander, désolé. Je n'ose pas le dire parce que je m'enclenche toujours dedans et j'ai l'impression que je suis vraiment de respect ici. Donc, alors je vais vous présenter les règles, si vous permettez. D'abord, il n'y a pas cinq thèmes qui vont être abordés. Évidemment, ça pourrait déborder un peu, mais on essaie de se compagner aux thèmes en particulier, donc l'environnement, bien sûr. Le logement, les enjeux de Verdun, les enjeux québécois et aussi ce qu'on pourrait appeler l'exercice démocratique et parlementaire et la vision du rôle de député. Parce que c'est vrai, on va pouvoir élire ici un député solidaire et il faut savoir un peu mieux comment ils apporteraient ce rôle-là, cette fonction démocratique. Il y a eu déjà une désignation au hasard des candidats à tour de rôle, donc elles répondront à vos questions. Et ça a déjà été fait en présence des candidats pour que vous sachiez que c'est bien transparent. Les questions du public, en fait, c'est vous qui avez posé les questions. Si je comprends bien, ce sera plus ou moins cette ligne-là qui a déjà commencé à s'agrandir. Donc, vous allez à chacun des thèmes… Ah! Bon, on a perdu des gens qui allaient poser des questions, c'est pas grave. Bon. Vous avez vu vos masques? Oui, OK, bon. Et donc, voilà, les gens vont poser les questions. Elles doivent être tous… Ces questions-là doivent être dirigées aux deux candidates à chaque fois. On ne peut pas se permettre d'avoir une question particulière à une seule des candidats, étant donné, entre autres, qu'on manque de temps. Et les commentaires au micro, on évite. On souhaite au mieux vous poser la question. Évidemment, on peut y aller d'une problématique un peu quand même, mais vous posez la question en 45 secondes lorsque vous la poserez et nos candidats prendront trois minutes pour répondre à trois… Deux minutes pour répondre à trois questions à chaque fois. Évidemment, les chronomètres sont visibles, peut-être moins un peu ici, mais très bien là-bas, surtout pour vous, c'est pratique. Et les micros seront en circulation pour les fins d'accessibilité. Et finalement, bon, vous savez, à Québec solidaire, on favorise ou en fait plutôt on maintient un tour de parole homme-femme, personne non-bineur. Et aussi, on fait un tour de parole premier et deuxième intervention pour être certain qu'il y ait un maximum de gens qui se soient prononcés ou qui aient posé sa question. Et je rappelle aussi qu'on demande strictement aux citoyens et citoyennes de verre pas d'intervenir. Donc, on a là l'ensemble des règles qui vont permettre d'avoir accès le mieux possible aux visions, aux idées de nos candidats à l'investiture. Et je me rappelle une dernière fois, pas une dernière fois, une première fois, je devrais dire, que vous allez pouvoir voter par anticipation le 15 mai et que l'Assemblée d'investiture et le soir, dans le hall de la Maison de la Culture, le 30 mai, je veux juste être certain que c'est bien ça. Voilà, donc le 30 mai. Alors, la poutine est terminée. Vous pouvez recommencer à écouter un peu. Donc, je vous rirais, si vous permettez, on laisserait les candidats. On a un seul micro, c'est comme si on est solidaires. Alors, les candidats vont maintenant faire chacune une intervention de deux minutes pour présenter leur candidature, leur vision. Et on se retrouve après pour la série de questions. Est-ce que je peux voir le chronomètre? Ou je ne sais pas si vous... Ah, c'est important, oui. Ou je peux sortir le mien, mais... C'est la vache Facebook de l'association. En vrai collectif, vous savez que vous pouvez écrire des commentaires aux membres que vous voulez. Est-ce que je te demande... C'est pas bon. Peux-tu juste... Non, non, je vais m'en exprimer. Ah, bon. Rends-tu là? Rends-tu là? Je suis là, je suis là, j'ai un problème. C'est pas de l'exercice. Ah, j'en prie mon téléphone. Ça va super bien. J'espère que vous n'êtes pas stressé. Ça va bien. J'ai besoin de secondes. Ah, voilà. Ok. Ok, bon. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Rosanne Bélangeriou et j'enseigne les mathématiques appliquées à l'Université de McGill. Et j'ai enseigné avant ça cinq ans à l'Université de Harvard aux États-Unis. J'ai aussi développé des ateliers sur les microagressions, les billets et les microagressions et les préjugés en maths et en science en fait. Parce que ce sont des domaines qui sont très inaccessibles encore aujourd'hui aux femmes, aux diversités de genre, aux classes populaires, etc. Je suis membre de Québec solidaire, donc depuis mon retour des États-Unis, il y a trois ans. Et je suis aussi militante dans la campagne « Nos quartiers ne sont pas rentres » d'atteler des milliers de clients à Verdun sur l'analyse socialiste de la gentrification et aussi sur comment refuser une honte de voler. On a lutté pour le droit au logement de nombreuses manifestations. On a organisé des actions et on est allé aussi au conseil municipal de Verdun. Alors je me suis présentée comme candidate indépendante aux élections municipales passées, l'automne dernier. Et dans cette campagne, j'ai contribué entre autres à la mobilisation pour soutenir les locataires de la rue Godin contre la réduction. Et donc maintenant, je me présente à la liciture de Québec solidaire aux élections provinciales. D'abord en fait pour défendre l'excellent programme de Québec solidaire. Parce que oui, les contradictions du capitalisme poussent les gens vers la ruine carrément et on doit dépasser le capitalisme pour construire une société socialiste plus juste. Alors, comme il y a eu, d'abord je me présente aussi à la liciture, parce que je vais amener les membres de Québec solidaire à Verdun, c'est nous autres, tout le monde, à s'impliquer dans les actions comme je l'ai fait dans la campagne de logement. Parce que notre base est une force, vraiment un potentiel incroyable. Et c'est plusieurs milliers de membres au Québec. Et puis on doit se servir de ça, et pas juste aux quatre ans. Et s'en servir pourquoi? Pour organiser et soutenir les villes de membres de quartier. Entre autres, les changements dont on a besoin, c'est la construction de logements publics abordables et pour tout le monde, la hausse immédiate du salaire de l'heure à 18 $ de l'heure, et l'indexation au cours de la vie, et l'amélioration du service de transport en commun. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alejandra Zaga-Mendez, vous pouvez m'appeler Ale, tout le monde m'appelle comme ça déjà. Alors, qui suis-je? En fait, moi je suis une grande de première génération, moi je suis arrivée au Québec il y a bientôt 20 ans, avec une famille monoparentale. Donc moi je viens vraiment d'une classe populaire, une grande moréalaise. J'ai pas honte de dire à quel point, tu sais, j'ai connu par mon vécu autant la précarité, je sais c'est quoi, attendre son chèque de bénéfice sociale, je sais c'est quoi, savoir que ce sont les études qui vont peut-être mettre, peut-être de nous en sortir, mais pour moi, c'est la militance qui m'a permis d'aller plus loin, c'est la militance qui a fait en sorte que mon vécu est devenu des luttes collectives. Puis ces luttes collectives-là, je les ai trouvées au sein du mouvement antiraciste, au sein du mouvement écologiste, et finalement à Québec solidaire. J'ai joué au Québec solidaire quand j'avais juste 20 ans, puis depuis j'ai contribué, avec plusieurs d'entre vous, à bâtir notre programme, à bâtir différentes campagnes, et c'est comme ça, en étant militante de terrain, que je me suis rendue à la présidence du parti, puis c'est le poste qui j'occupe depuis bientôt un an. Parallèlement, comme je disais, moi je suis quelqu'un de super courrieuse, puis les questions de l'environnement me tiennent beaucoup à cœur, et l'année passée, j'ai complété un doctorat en économie écologique, avec l'objectif justement de mélanger cette connaissance avec la lutte militante, et surtout dans une perspective de transformation sociale. Ce que moi je trouve à Québec solidaire, et c'est là que j'ai donné toutes mes énergies depuis bientôt 15 ans. Puis là, on se trouve aujourd'hui à Verdun, parce que j'ai le goût d'amener tout ce bagage, tout mon vécu, toute mon expertise en environnement, un peu plus loin pour se battre à l'Assemblée nationale, se battre avec conscience de ce qui vit les gens populaires, mais aussi avec des idées claires pour la transformation, puis les luttes environnementales et du logement, que je vais avoir la chance de vous parler un peu plus dans les prochaines minutes. Merci beaucoup au candidat. Donc, on inviterait les gens à prendre place près du micro, ceux qui souhaitent poser des questions. Je vous rappelle que le premier thème est l'environnement. Alors, j'imagine que vous avez déjà quelques idées. Ah oui, c'est comme ça qu'on l'a finalement fait ici. OK, parce que votre présentation, vous l'avez déjà fait. Il y a une présentation d'environnement à partir de questions. Mais je demande juste l'arbitrage de l'association. Comment on procède? Oui, on l'a fait. Donc, en somme, il y a une présentation de deux minutes. Il y a trois questions par bloc. Trois minutes, OK. Je suis désolé. Parfois, vous voyez, il y a toutes sortes d'idées à Québec solidaire. Alors, il y a plusieurs plans, c'est ça. Alors, je vais donner la place au fond aux deux candidats pour s'exprimer pour trois minutes. Donc, c'est supposé sur environnement avant d'appuyer vos questions. Est-ce que c'est moi, là? Merci, c'est d'abord. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Écoutez, moi, je suis très écolo depuis longtemps. En fait, je suis grande fan de compost depuis que j'étais en charge du programme de compostage à Mont-Ségep, à Québec, il y a bien longtemps. Mais on s'entend dessus, là, que la crise climatique, en ce moment, c'est pas la faute des gens ici, dans la salle, en ce moment, qui ne compostent pas, tu sais. C'est pas même plus la faute des grosses compagnies pétrolières qui nous mentent sur l'effet qu'elles ont sur l'environnement, l'effet nocif qu'elles ont, qui font des profits induits, qui contrôlent notre gouvernement. On pense à Trudeau. Moi, j'en viens toujours pas qui a acheté un pipeline, là. Puis qui vont pas nous laisser électrifier les transports ou arrêter notre consommation de plastique, hein. Puis parlons-en de recyclage, en fait, les compagnies de « recyclage », entre guillemets. Je sais pas qui ici a vu le documentaire d'enquête à ce sujet, mais dans le fond, ils prennent nos rebuts, ils les amènent, on sait pas trop où, très loin, pour plus, pour les brûler, dans le fond, plutôt que les recyclés. C'est aussi la faute des grosses industries polluantes, des industries lourdes, l'armement, qui s'en vont faire la guerre en ce moment, dans beaucoup trop d'endroits dans le monde. C'est aussi la faute de l'industrie de la construction, qui construit des logements mal conçus pour nos hivers, et de plus en plus pour nos étés, hein, qui sont très chauds, et aussi qui utilise énormément de béton, ce qui est pas bon pour l'environnement, pour construire, je sais pas, des tours à condos de luxe, peut-être. Est-ce qu'on a besoin de plus de tours à condos de luxe à Verdun? Non! Merci. Et dernière chose, dites-moi, il y a combien de dollars à moi à Verdun? Je pense qu'il y en a quatre, hein. Un sur les déserts, puis trois sur la terre ferme. Mais c'est sûr qu'on va pas aller blâmer les gens qui sont forcés, dans le fond, qui doivent aller s'acheter leur nourriture au-delà à la mort à cause de leur faible salaire. On va pas les blâmer de pas manger bio ou végétariat, quand même, hein? Donc, concrètement, on va faire quoi? Ben, on doit reprendre le contrôle des industries que je viens de nommer pour opérer nous-mêmes la transition écologique pour qu'elle soit juste. On doit s'assurer que les transports en commun ne sont pas privatisés ou semi-privatisés, comme c'était le cas jusqu'à très récemment, en fait, avec le HVM. Et on doit s'assurer d'avoir un contrôle démocratique par la base de ces industries-là pour pas que les dirigeants se donnent des bonus de un million de dollars à chaque année, comme encore une fois, on vient d'apprendre récemment, mais on l'apprend chaque année. Ces industries-là sont tellement stratégiques pour notre survie individuelle et collective et tellement dévastatrices pour l'environnement que c'est notre devoir de nous-mêmes les diriger. C'est vrai qu'il y a là-dedans certains champs de compétences fédérales, vous allez me dire, « Excellente raison de faire l'indépendance du Québec! » Et pour arriver à ça, on doit mobiliser les gens, entre autres dans des grèves et des vrais. Qui était là le 27 septembre 2019 à la grève du climat monstre à Montréal? C'était incroyable, c'était fantastique, il y avait du monde, les slogans, les chansons, les pancartes tellement créatives! Puis, ça a donné quoi? Excusez-le, mais tu sais, ça a donné quoi? Puis je sais que le but, c'était justement que ce soit une vraie grève, puis il y a des étudiants, entre autres, qui étaient en grève, mais les employeurs ont vu ça venir puis ils ont donné congé, tu sais. Fait que ce que ça va prendre, c'est des vraies grèves, bloquer les points névralgiques de l'économie s'il faut, les ponts, les ports, s'il faut, pour vraiment faire pression, parce que c'est des organisations de la classe ouvrière, avec les syndicats, avec les organisations de la classe ouvrière qu'on va reprendre le pouvoir. Alors, bon, parler d'environnement, pour moi, c'est quelque chose que j'ai faite souvent, autant dans le niveau de mon enseignement que de mon implication, mais aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de comment, quelle est la vision écologique qu'on peut avoir quand on habite ici dans les places qu'on veut faire? Parce que, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Puis, on a eu le dernier rapport du GIEF qui nous dit qu'un des gestes le plus écologique qu'on peut faire aujourd'hui, c'est lutter pour le droit à la ville. C'est-à-dire qu'on est en train de lutter contre la hausse des loyers, qu'on est en train de lutter contre, genre, le fait que des familles qui n'ont plus de sous vont partir de plus en plus loin, ils vont s'éloigner des centres urbains qui, eux, ils ont accès à des services sociaux, des centres dans lesquels on a accès aux transports communs. Quand on met cette lutte-là, quand on met la lutte du logement, ici, à Verdun, aujourd'hui, on met une lutte écologique. Et moi, c'est cette vision-là que j'ai le goût d'emmener quand on parle d'environnement. L'environnement, c'est au-delà, comme Rosalie l'a très bien dit, des gestes individuels. L'environnement, c'est la lutte contre les inégalités sociales. Et quand on est en train, de plus en plus, de pousser les gens à partir, on est en train de créer encore des dépendances du béton, des dépendances au pétrole, on sait très bien que l'urgence climatique est là. Puis, quand on va aimer quelqu'un pour se rendre à l'Assemblée nationale, il faut quelqu'un qui aille cette vision des justices climatiques, des justices environnementales qui mélangent les deux. Autant respecter, oui, notre environnement, mais cet environnement sain, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour les personnes qui ont plus des sous. C'est pour les familles, c'est pour les personnes migrantes, c'est pour les personnes autochtones qui habitent en ville, c'est pour tout le monde. Puis, cette vision-là, en fait, elle est complètement en opposition de ce qu'on entend de la part des gens qu'il va falloir pas d'en confronter, comme c'est le cas de la CAQ, qui continue à pousser un projet arriériste de développement, mais surtout, et c'est là que je voulais qu'on nous amène, c'est contre la vision libérale. Et il faut pas oublier qui on va devoir convaincre Christian Verdun, parce qu'en ce moment, la personne qui représente Verdun à l'Assemblée nationale, c'est Isabelle Mélenchon. Elle est une ancienne ministre de l'environnement. Elle a fortes paroles en matière d'environnement. Et la seule chose que les libéraux ont faite, c'est de faire du greenwashing, de faire juste un environnementalisme de façade. Et moi, c'est ça que j'ai le goût de faire. J'ai le goût de... En fait, pas du environnementalisme de façade, j'ai le goût de confronter cette vision-là à l'Assemblée nationale, de confronter M. Legault sur les nations climatiques et faire en sorte que quand on parle d'environnement et de développement durable, on le fait pour tout le monde. On le fait pour les populations les plus à risque. Puis on inclut, puis j'inclus là-dedans, les populations migrantes qu'en ce moment, ils ont de la misère à se trouver, un logement, de la misère à arriver au bout. Et alors, moi, c'est un peu cette vision-là qui met écologie, économie et lutte sociale tout ensemble. Merci. Deux candidates. Alors, est-ce que certaines personnes ont envie de questions? Oui, donc une question. Oui, donc une question. Allô? 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 Moi, je m'appelle Camille, j'habite dans Verdun. Donc, ma question, c'est par rapport à l'environnement. Pour ma part, qui habite dans Verdun et qui aime beaucoup fréquenter les boutiques avec des jeunes propriétaires qui ont des projets écologiques comme le Zéro Déchet et tout ça, je trouve ça un petit peu simpliste d'accuser les grandes pétrolières. On a beaucoup déjà entendu parler. Puis le fait de se faire encourager individuellement comme citoyen, bien, ça permet en fait de se désinvestir de ces grandes... Si je peux perdre votre question. OK. Excusez. Est-ce que vous avez quelque chose qui encourage un peu les jeunes entreprises puis les nouveaux commerces à favoriser les pratiques environnementales ? Voilà. Excusez. Non. Non, très bien. Très bien. Ça va être fort pour tout le monde pour juste avoir le temps pour les appeler à tous. Aucun problème. C'était très bien fait. Donc, en gros, qu'est-ce que vous proposez pour que les entreprises aussi fassent un geste d'emploi, de changement de l'environnement? Autre question, on en rappellerait deux autres en fait puis vous allez répondre aux trois proposés. On vous écoute. Oui, donc, si, je prends la parole rapidement. Donc, je vais juste avoir vos a priori et votre jugement par rapport à tout ce qui est taxe sur le carbone, marché sur le carbone, donc de moyens. C'est quoi vos moyens préférés, je dirais, afin de réduire les émissions de GLS au Québec, notamment à travers les moyens qu'on connaît, justement, marché sur le carbone, taxe sur le carbone. Et autre moyen, si vous en avez, donc juste de discuter un peu de ça puis qu'est-ce que vous préférez là-dedans et pourquoi vous les préférez. Merci beaucoup. On a fait une dernière question. Merci à vous deux pour vos présentations. Moi, je me demandais dans la plateforme électorale de QS pour cette année, nous avons des propositions qui peuvent être appliquées immédiatement, comme lutter contre la crise climatique et respecter les limites écologiques du territoire et de la planète. C'est la première proposition. Quels engagements parmi les sept engagements m'écrivez-vous de la banque le plus tôt possible et pourquoi? Alors, le tirage au sort a désigné d'abord Al-Hanba. Et je rappelle rapidement, vous avez pris note des questions, d'abord ce que les entreprises peuvent faire, quels sont vos moyens préférés pour réduire les GES. Et finalement, c'est pas qu'on fait maintenant comme le dit notre programme. Merci beaucoup. Une chose que je fais en ce moment, je travaille dans le développement de la plateforme en termes de qu'est-ce qu'on ferait justement en arrivant au pouvoir et comment réduire les gaz à effet de serre. Il y a quatre choses qu'on pourrait faire au Québec et que ce sont pour moi des gestes de rupture et qu'on peut changer rapidement. La première chose, c'est éliminer l'usage des GES naturels. Les gaz naturels, ce n'est pas une énergie renouvelable. Donc, sortir du gaz naturel, déjà, ça réduit nos GES. La deuxième chose, c'est que nos entreprises, les plus grandes, moyennes et grandes entreprises doivent réduire environ 60 % de leurs émissions. Et comment y arriver, parce que là, j'essaie de mélanger les questions, comment y arriver, on a une panoplie d'outils qu'on appelle éco-fiscaux, c'est-à-dire qu'on va aller, oui, taxer, aller imposer les grandes pollueurs. Mais des côtés des petites entreprises, puis je réponds à la première question, c'est sûr qu'on a besoin des petites entreprises, des PME, qui vont innover, qui vont avoir une fonction d'autres façons de produire et de consommer. Alors là, on a de l'appui, l'appui pour des questions, soit des PME ou des coopératives. C'est-à-dire, ça, c'est une scie à faire l'éco-fiscalité, financer ce type d'entreprise. Puis quand je disais, quand on veut qu'il y ait ce type d'entreprise proche des gens, que ce soit accessible, c'est pour ça qu'on lutte en même temps sur des trucs contre les développements qui vont encourager l'aventure solo, ce qui arrive à mon troisième point. Tout type de développement qui vont encourager l'aventure solo, il faut qu'on change. Puis mon quatrième, c'est la question de la protection déjà des infrastructures vertes en ville, dans la banlieue, mais surtout dans un grand espace de désert protégé et combiné protection de biodiversité et changement climatique. Parce que ça a l'air niaiseux, mais les deux, si les changements climatiques arrivent, on perd la biodiversité. C'est grâce à cette biodiversité-là en termes de nos espèces qu'on va être capable de s'adapter au changement climatique. Donc, j'ai essayé de répondre à peu près aux trois en même temps avec ces quatre gestes de rupture qu'on peut faire au lendemain. Ce qui est fait. Parfait. Alors, merci beaucoup pour les questions. La première, d'abord, oui, c'est sûr qu'il faut encourager les petites et moyennes entreprises et même juste les individus à poser des gestes plus éconos, à ne pas faire la voiture solo et tout ça. Absolument. Je suis d'accord avec ça. Mais je veux nous rappeler aussi que c'est le fait que, par exemple, à Verdun, la gentrification qu'on voit, ça affecte les gens, mais ça affecte aussi les petites entreprises. On en reviendra peut-être plus tard, mais dans le fond, la compétition des petites et moyennes entreprises, c'est souvent avec les grosses qui ont tellement de pouvoir qu'ils contrôlent tout, qu'ils sont capables de baisser leur prix assez longtemps pour faire mourir les petits commerçants qu'ils vont ensuite quitter. Donc, il y a ça aussi qui empêche les petits commerçants de faire des projets plus écolos parce que ça coûte plus cher dans le système capitaliste dans lequel on veut. Pour répondre aux autres questions qui se mariaient bien ensemble, je trouvais, oui, marché carbone ou enfin, trouver des façons de faire payer les pollueurs de plus en plus, c'est certain, et faire diminuer de plus en plus nos émissions d'éleveurs à effet de serre. C'est super important. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Justement, si on reprend le contrôle, on est capable de les forcer à diminuer à la vitesse que nous, on veut. Et si on prend en même temps le contrôle des énergies renouvelables aussi, là, on est capable de les développer, de planifier le développement de comment on va avoir plus d'énergie renouvelable en même temps qu'on va avoir moins d'énergie polluante. Donc, vraiment, planifier ça tout le monde ensemble pour les besoins de la collectivité, pas pour les besoins en fond. Donc, c'est ça que je mettrais de l'avant. Et puis, sinon, c'est sûr qu'il faut qu'on développe beaucoup aussi notre réseau public de transports en commun. Locale, évidemment, c'est vrai, mais aussi, si on parle entre les villes, entre les localités au Québec. Moi, je viens de la ville de Québec. Je l'ai fait assez souvent l'aller-retour pour voir qu'il y a beaucoup trop d'autos qui vont là. Ça prend beaucoup plus de transports en commun qui sont électrifiés le plus rapidement possible. Est-ce que je vais dire en tout? Je pense que c'est comment ça? C'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu. Merci beaucoup. Alors, prochain thème maintenant, si on veut continuer de garder l'acadence. Comme vous le savez, la crise du logement fait rage. Verdun est particulièrement touché comme de l'assassinant. On n'aura pas le temps. Non, non, c'est sûr qu'on n'a pas le temps. C'est pour ça. Mais ce n'est pas grave. On s'agisse juste. Si vous voulez rester jusqu'à deux heures, si on prend un air de pouce, ce n'est pas de problème. OK. Parfois. Bien. Donc, évidemment, tout le monde le sait, tout le monde lutte ici, particulièrement, en Verdun. Alors, j'inviterais nos deux candidats à présenter d'abord, pendant trois minutes, leur vision du logement social. je vous rappelle aussi qu'il y a un autre segment sur les questions spécifiquement vers du noir. Je vous dis comme ça au cas. Vous avez trois minutes. On commence d'abord avec Alessandra. Merci. Comme Benoît l'a dit, il va falloir qu'on parle des logements. Puis moi, depuis deux mois, un peu plus, je fais du terrain en Verdun et les gens nous parlent constamment que du logement. C'est la cause qui va nous unir à cette élection-là. Puis il faut le voir qu'est-ce qu'on peut faire dès l'arrivée de notre pouvoir. J'ai eu la chance de collaborer avec Andrés Fontesilla qui est notre porte-à-bole en matière de logement. Puis il y a deux choses que je veux présenter qui pourront, en fait, dès maintenant, être capables de lutter pour cette crise ensemble. La première, c'est le contrôle des loyers. Puis la deuxième, c'est offrir plus de logements hors marché. Comment on fait du contrôle des loyers avec les outils qui sont déjà en place? D'abord, il faut qu'on donne un rôle plus régulateur à ce qu'on appelle notre tribunal administratif des logements qui, chaque année, fait des hausses suggestives. Il va dire que le propriétaire ne doit pas aussi plus qu'à 1,3. Mais on a vu dans les dernières années et surtout à Verdun que cette suggestion-là n'est jamais presque respectée. Que les gens se trouvent tout seuls avec le fardeau de la preuve pour emmener ça au tribunal. On peut changer des lois et des règlements pour faire en sorte que notre tribunal donne, en fait, des hausses en fait, qu'il y a un maximum des hausses régulémentées. Puis si on dépasse ce pourcentage-là, bien, les personnes vont devoir payer des conséquences, c'est-à-dire payer des amendes et que tout ça, ça va être régulé par l'État. La deuxième chose qu'on peut faire déjà, c'est s'éliminer encore plus et faire plus de pression dans l'Assemblée nationale pour construire des logements sociaux, des logements sociaux qui tendent d'arriver. On le sait qu'à Verdun, c'est la place dans laquelle il y a moins de construction des logements sociaux sur l'île de Montréal. Il y en manque 50 000 partout au Québec puis plus spécifiquement ici. Puis quand on fait du logement social, puis j'allais plus loin que le logement social, c'est ce qu'on appelle le logement hors marché, c'est-à-dire logement social, les OSBN puis des coopératives, qui vont être en train d'offrir des logements en bonne et due forme à des personnes qui ne sont pas seulement vulnérables, parce que là, la crise du logement ne touche pas seulement les personnes qui sont en bas de l'échelle. Même les gens avec un petit salaire qui travaillent à temps plein, ils ne sont pas capables de se payer. Puis pour ça, on a besoin des OSBL qui sont capables d'offrir du logement en proportion du revenu que les personnes font. Donc, être capable de subventionner ces types de projets qui sont le logement social, des OSBL puis des coopératives nous permet d'augmenter l'offre. Puis je dirais aussi revoir, en fait, revoir le rôle d'accès logique qui a changé son rôle tout récemment qui a fait en sorte qu'il finance de plus en plus de projets abordables dans le privé, mais il n'y a pas accès sur le logement social ou qu'il n'y a pas accès en ce moment de moins en moins, en fait, pour financer ces droits-là. Donc, contrôle, déloyer et augmentation du logement hors marché. Écoutez, moi, je veux vous demander à qui est-ce que ça profite la crise du logement? Ça profite, par exemple, au groupe Culqué et à Karim Ouellet qui ont inversé plusieurs logements sur le boulevard La Salle récemment et qui procèdent à ce moment des rénovations fort probablement illégales. Ça profite aux gens fricateurs, manipulateurs et vincentes comme Mathieu Gauthier et Dominique Jillard de la rue Godin et de malheureusement bien d'autres rues à Verdun. Ça profite aux promoteurs immobiliers, aux compagnies de construction, à l'hôtellerie illégale comme les Airbnb qui en ce moment sont en train de détruire la vie de quartier sur la rue Asgouin en particulier, à Verdun aussi. Et ça profite aux courtiers immobiliers comme l'ancien candidat à la mairie qui a été défait aux élections municipales l'automne passé, Antoine Richard, qui osait se présenter à Verdun aux élections municipales en tant que courtiers immobiliers. Mais moi, je n'ai pas hésité avec mon équipe à la dénoncer lors pourtant que j'ai eu au débat l'automne passé et on a fait aussi ce qu'on appelait un comité d'accueil pour bien le recevoir parce qu'il faut dénoncer nos ennemis de classe. Là, vous allez me dire que oui, mais la bulle immobilière, bon, ça profite quand même à nos fonds de pension pour ceux et celles d'entre nous assez chanceux si je peux dire d'avoir un fonds de pension. Mais ça nous profite, oui, mais seulement jusqu'au prochain crash pour s'y. Puis si le prochain parce que ça va arriver, je ne dis pas si jamais il y en a un autre, c'est sûr qu'il va y en avoir un autre parce que le capitalisme a des contradictions intrinsèques qui font qu'il va y avoir une autre crise. La dernière avant la COVID, c'était quoi, 2008? Ça ne fait vraiment pas si longtemps que ça. Bon, dans le fond aussi, nos fonds de pension, bon, peut-être que ça, disons que ça profite à une certaine personne, mais ça ne profite pas nécessairement à ses loisans. Donc, c'est intrinsèquement très injuste comme système. Puis dans le fond, on a tout droit à une pension décembre pour finir notre fin de vie et puis c'est d'ailleurs dans la plateforme de Québec solidaire. Et aussi, on s'entend que la pension du fédéral, c'est moins d'être assez. Autre raison de faire l'indépendance du Québec. Donc, on a tout droit à un appartement ou à une maison qui satisfait nos besoins de tout genre. Mais comme le logement est un besoin essentiel, on est pris pour accepter des logements trop petits, insalubres, qui ne satisfont pas nos besoins de notre famille ou nos besoins de la mobilité ou peu importe parce que les coûts sont trop élevés. Donc, ça nous prend un réel contrôle des loyers selon notre capacité à payer et tant qu'à être à indexer les salaires ou au coût de la vie. Mais on fait quoi pour apprécier ça? Il faut soustraire les logements à la spéculation et à l'emprise du privé. Donc, construire 50 000 logements publics, je pense que tout le monde avec CEDA s'entend là-dessus, reprendre les bâtiments qui sont en mauvais état de propriétaires véreux qui les tiennent en mauvais état. S'ils ne sont pas capables de fournir ce service, on va juste leur enlever le droit de donner ce service qui est pourtant si essentiel. Et puis, on voit aussi, en fait, dans la plafond, ça dit taxer les bâtiments qui sont vides ou pour lesquels on n'est pas capable de trouver de l'ocatère. Peut-être parce que le loyer est trop élevé, ça arrive malheureusement. Mais moi, j'irais plus loin et je dirais carrément, on est en urgence en ce moment, il faut loger les gens, allons les reprendre s'il faut. C'est vers là que je dirais. Parce que dans le fond, il faut qu'on bâtisse notre rapport de force contre les grands propriétaires et contre les développeurs immobiliers. ils ont eu le champ libre pendant beaucoup trop longtemps et il faut que ça s'asse. Merci beaucoup. Alors, on est prêt, les gens, à poser des questions sur le logement. Donc, on serait prêt à entendre quelques-unes. Puis là, je vais faire un meilleur coup de pas. Peut-être que je vous ai stressé un peu tantôt. Alors que j'ai coupé, j'ai coupé la personne assez promptement. Je suis désolé, je sens qu'on a plus de place que je pensais, mais on va vous accueillir dans toute votre 45 secondes. Donc, il y a des gens... Je vais juste attendre un peu avant. Bien, commencez parfois ça évite. Bonjour tout le monde. Oh, je ne fais plus trop de... Je ne suis pas... Faudrait-il mettre en oeuvre une réforme politique en profondeur provinciale ou municipale afin de résoudre les problèmes de logement et de propriété? Développez votre réponse autour d'une politique, d'un fondement idéologique ou autre chose qui ressemble à ça comme composante-clé de votre argumentation, s'il vous plaît. Merci. Bonne question, M. le Président. Donc, oui, on vous écoute. Oui, ma prochaine question, c'était plus sur la salubrité de logement. Moi, par exemple, dans mon logement, j'ai une compagnie de gestion qui gère mon logement pour une autre compagnie de gestion. C'est très agréable. Et elle a un trou dans mon plafond pendant trois mois de temps. J'ai dû faire une main à la Ville de Montréal pour que ce soit réparé. Quels sont les outils que vous pourriez mettre en place par rapport à la salubrité des logements et des problèmes de punaise de vie qui reviennent chaque année sur l'ensemble de l'île. Donc, voilà. Allô! Ma question, c'est, est-ce que vous avez une façon d'encourager les jeunes propriétaires et les familles qui veulent aussi devenir propriétaires pour les décourager et d'en faire d'adopter les mêmes pratiques que nos adversaires, ceux qui évincent? Donc, dans le fond, offrir un programme alternatif pour les jeunes propriétaires, je ne veux pas être comme des promoteurs immobiliers monstres. Voilà. Merci beaucoup. Le soir, vous avez résumé d'abord à le s'en rendre. Je vais essayer de répondre peut-être de leur brainstorming politique. Alors, pour la question de la salubrité, j'ai commencé par ça. Comme je disais, notre tribunal administrative du logement, on peut donner plus de pouvoir. Là, on est toujours dans les suggestions, on est juste dans les monitoring, les surveillances. On peut donner plus de pouvoir et être capable de donner des amendes qui sont plus salées et responsabiliser les propriétaires. Moi, je crois beaucoup à ça et c'est des choses qu'on peut faire avec la loi qui régit les tribunaux administratifs de logement. en ce qui concerne la sorte des jeunes propriétaires. Je pense que l'accès à la propriété, c'est quelque chose que, on me dit comme jeune professionnel et plusieurs, c'est quelque chose qu'on rêve. C'est tellement difficile d'avoir accès à ça. Il ne faut pas être vu non plus comme être propriétaire égale être quelqu'un qu'on va mettre des côtés. Il faut qu'on a aussi à Québec solidaire des façons de faire en sorte que les petites familles, oui, on va les encourager à avoir accès. Entre autres, on y mettez l'impact foncier pour les gens, pour le monde ordinaire en donnant un répit des taxes foncières pour les personnes à faible revenu. Déjà là, ça aide aux personnes qui sont propriétaires d'être gardées, mais ça fait en sorte qu'on n'est pas, je dis ici, le faible revenu, ce ne sont pas les personnes qui sont propriétaires de plusieurs logements. Ça aussi, c'est que pour avoir accès à la propriété, il faut qu'on aille contre la surenchère immobilière. Exemple, il faut en encadre et la vente de ce qu'on appelle des « flips », le fait que les gens achètent, ils vont renouveler et tout de suite après, ils vont revendre. Mais ça, il faut qu'on l'encadre, il faut qu'on le taxe, ça devrait être interdit. Et ça, ça fait en sorte qu'on lutte contre la surenchère et pour répondre à la première question, ça, c'est toutes des choses qu'on a déjà à Québec solidaire dans ce qu'on a pour appeler et je me lance dans une politique d'habitation, de logement, de l'occupation du territoire parce que ce n'est pas seulement à Montréal que ça se passe. Les droits des locataires, contrats des loyers, registres, offres, puis aussi l'uté contre la surenchère qui en ce moment, elle est très simple, qui limite l'entité et la salubrité. Merci, parce que les rôles, comme je disais, plus régulateurs, c'est-à-dire. Voilà. Parfait. Bien, écoutez, moi, ce que j'enlèterais à ça, c'est que pour ce qui est d'une réforme en profondeur pour le logement, bien, j'aimerais vous parler de Vienne, en fait, d'abord. Vienne qui est en Autriche, qui est une ville où est-ce que sous 60% environ du marché locatif est privé. Je disais, public plutôt que privé, c'est quand même gigantesque. Puis si vous vous promenez là-bas, il n'y en a pas de sans-arri. Il n'y en a juste pas. C'est vraiment fascinant, Donc, il faudrait vraiment aller vers de plus en plus de logements publics dans le parc locatif. Et puis, pour parler du tal, on pourrait en parler longuement. Dans le fond, en ce moment, les attentes, c'est quelques mois à peine, si je ne crois rien, alors que le temps d'attente, si les locataires amènent une plainte, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le tal est vraiment fait pour les propriétaires, pas pour nous autres, pas pour les locataires, pas pour les classes populaires. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit absolument être changé pour vraiment protéger les droits des locataires. D'abord et avant tout, protéger le droit au logement. C'est ça qui est important. D'abord. Pour ce qui est de la salubrité, oui, c'est sûr que les amendes, plus d'amendes, plus d'inspection. On sait que la ville de Montréal est complètement débordée côté inspection, pour la salubrité, pour les rénovations illégales, pour tout ça, pour les permis. Mais dans le fond, cette fois-ci, j'aurais voulu vous parler de Seattle, les États-Unis, où est-ce qu'ils ont imposé une « slumlord » loi, je pense, j'ai oublié le terme exemple. Bon, « slumlord », c'est « propriétaire véreux », dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Puis ça, cette loi-là, ça fait un peu du genre que si tu as, je pense que c'est 3 infractions, de louer des logements d'enfants. Tu perds le droit de faire ça parce que t'as juste fait une trop mauvaise job. Je pense que c'est ça qu'on devrait faire, parce qu'en ce moment-là, les amendes, les propriétaires, rient dans la face des inspecteurs. J'en ai rencontré un, un verdun qui travaille sur le plateau l'automne passé, puis il me disait, c'est ça qu'il y avait quelqu'un qui avait fait des rénovations illégales dans tout le bloc au grand complet. L'inspecteur est arrivé, il va dire, ça va y avoir des amendes de temps, de temps, parce que vous n'avez pas de permis. Le gars, il riait parce qu'il va faire des millions avec la transaction. Il faut aller plus loin que les amendes pour reprendre les logements s'il vous plaît. Je vous ai juste à vous. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, je veux seulement valider avec vous, mais on a encore peut-être une question, je dirais, avant d'arriver au second segment. je vous dis ça, parce qu'il y avait une volonté. Alors, peut-être qu'on va prendre une question et avec une réponse prélle, je sais que je vous vois que je change l'affaire, mais il n'y avait pas de plus de questions, je vous en donne. Bon, madame, je vous en donne. Oh, mon Dieu, je vous en donne. Le micro est vraiment puissant. Alors, je veux savoir comment on va faire pour lutter contre les édifices monstres de 40 et 42 états. à l'île des Sables. Ça fait des années qu'on cherche des solutions. Si vous en avez, s'il vous plaît, j'apprécierais. Alors, je vous invite une réponse brève. Je sais que mon étage n'est pas plus lieu pour ça, mais je vous fais confiance. Une réponse brève à toutes deux. D'abord, juste pour les petits propriétaires de tantôt, c'est sûr que c'est important. Moi, je favoriserais les propriétaires occupants, plutôt que les propriétaires qui voulent à d'autres mondes, puis taxer justement les transactions mondiales, les transactions rapides, comme on se parlait, pour les clients. Mais pour ce qui est ce qui se passe à l'île des Sœurs avec Symfonia et les énormes tours, moi, j'ai été très déçue mardi passé, le conseil municipal avait la chance de se tenir debout et de refuser de donner le permis. Ils ont fait un petit jeu de « Ah, on va voter quatre pour, trois contre » pour montrer qu'on était comme un peu contre, mais ils n'ont pas osé voter contre. Moi, je vais oser, moi, je vais me lever. Je l'ai déjà fait justement au municipal l'automne passé et je vais continuer de le faire. En lien avec ça, c'est qu'encore une fois, on a ce type de tour monstre, c'est qu'on donne à quelques personnes le pouvoir de développer. Puisqu'on pense justement à la création des logements sociaux, des logements coopératifs et des OBNL, c'est justement pour que en ce moment, des grands propriétaires ont accès en fait au programme d'axélogie. L'axélogie, dès qu'on est abordables, selon la CAQ, ils peuvent avoir accès. Si quand on enlève ce type de subvention puis qu'on va aller vers d'autres types de développement, on peut assurer un autre type d'occupation de territoire puis des offres des logements. Merci beaucoup. Alors, on peut entamer maintenant notre troisième thème. Vous savez, c'est important chez les Verdunois, Verdunois, leur quartier. Il y a beaucoup de fierté quand on est à Verdun. Il y a aussi beaucoup d'enjeux qui nous touchent. Et le prochain segment, en fait, on aimerait demander à nos candidats quels sont les enjeux de Verdun auxquels ils s'attaquaient en premier, comment ils serviraient un peu les besoins de la circonscription, les citoyens, les citoyens. et donc, surtout, je vous inviterais, vous allez faire une présentation. N'hésitez pas à venir au micro. On va prendre trois questions puis on verra si on doit être dans des temps. On va d'abord avec leur intervention sur les enjeux Verdunois. et c'est d'abord faire plaisir. Merci beaucoup. Alors, écoutez, la crise du logement nous amène vraiment bien justement à parler d'enjeux de problématiques très locales. Par exemple, il y a des CPE à Verdun qui ont obtenu du gouvernement du Québec des places supplémentaires pour satisfaire aux besoins des Verdunois en garderie et des Verdunois, mais les loyers, le tour d'occupation, les bâtiments étant situés à Verdun, ils ne sont pas capables de trouver de place pour obtenir, pour avoir ces places-là. Donc, ça se peut qu'on les perde d'enfants parce qu'on ne peut pas trouver l'endroit. Le Centre des femmes de Verdun aussi, qui est un organisme communautaire donc à but non lucratif qui a perdu son local récemment à cause d'une hausse de loyer absolument énorme et qu'ils ne pouvaient pas payer. Donc, elles se sont rendues finalement accueillies dans le sous-sol de l'église Notre-Anne des Sept-Douleurs, mais elles cherchent encore un meilleur endroit où s'installer. Et parlons justement de la situation des femmes. En tout cas, on peut penser aux familles monoparentales. Il y en a énormément à Verdun. Et aussi la violence faite aux femmes, évidemment. Pour supporter les femmes dans ces situations, ça prend des services, oui, et ça prend aussi des loyers raisonnables et aussi des salaires décents afin que les femmes puissent quitter justement des mauvaises situations. Ça, c'est sûr. Et ça, ça bénéficiera surtout en fait les autochtones. On sait qu'il y a une énorme crise du logement pour les autochtones ici à Montréal, mais les femmes immigrants ou vivant avec un handicap aussi, par exemple, n'ont qu'une autre bonne raison de faire ça. Mais comment faire ça, réellement, comment se payer tout ça, il va falloir aller chercher l'argent pour financer les services aux femmes. Et pour ça, on peut aller pliger dans les poches des grandes banques, les poches de Google et Amazon qui ne payent pas de taxes et dans les paradis fiscaux aussi. Donc, ça prendrait un réel contrôle des loyers, on a déjà parlé, mais résidentiel et commercial aussi. Parce que là, en ce moment, on est sur la Wellington et on sait bien qu'à Verdun, les petits commerces, les petits commerces plus modestes ont énormément de difficultés à concurrencer ou ne peuvent plus dans le fond concurrencer avec les grandes chaînes, les grands magasins et les magasins prédispendus. Et ça, ça fait aussi que les personnes les moins lentilles à Verdun ont de plus en plus de difficultés à vivre dans le quartier et à payer les choses dont ils ont besoin dans ce quartier-ci. Une chance qu'on a encore nos 4 heures à moi. Et ça, ça nous rappelle que les vrais ennemis des commerçants et des petits témoignants dans les entreprises, les PME, ce sont les grosses chaînes et les internationales, les multinationales et le capitalisme. Donc, on sait qu'à Verdun aussi, il y a plus de précarité que dans le bien-être quartier et les inégalités causent du désespoir et des difficultés à l'école et à la maison. Ça, c'est sûr, on s'en rend compte. Donc, on doit combattre ça avec des bonnes opportunités, des jobs syndiqués, avec des salaires minimums de 18 $ de l'heure indexés au coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. N'est-ce pas? On doit aussi combattre le désespoir par plus de support en santé mentale, c'est super important, et des ressources dans les écoles. On passe aux déjeuners gratuits, aux activités parascolaires enrichissantes, mais même juste des écoles, parce qu'il en manque, entre autres, à l'une des soeurs, et aussi des écoles en bon état, ça aiderait, parce qu'on sait que ça aussi, c'est un problème à Verdun et partout à Montréal. Et d'ailleurs, je lève mon chapeau à l'organisme Toujours Ensemble qui fait un travail incroyable pour développer le... Merci. Alors, dans mes différentes visites et rencontres que j'ai faites à Verdun, on voit, comme je vous disais, que la crise de logement, c'est central, mais ça touche de façon particulière des populations vulnérables. Puis moi, j'ai envie de vous parler des trois populations qui, selon moi, c'est au-delà de la crise de logement, c'est qu'est-ce qu'on offre pour que ces personnes-là sortent de cette précarité-là. Puis je veux parler de nos aînés, les populations idénérables qu'on mange à Verdun, puis les sortes de nouveaux arrivants. Fait que, on a entendu aux nouvelles, vous avez entendu le fait qu'un RPA allait fermer ses portes, l'RPA Gordon, puis qu'il va y avoir ces personnes-là qui vont être déplacées dans un autre RPA. Des switches d'RPA comme ça, des ventes d'RPA, on en voit des plus en plus. C'est le modèle qui a été poussé par les libéraux, en fait, soutenu par la CAF, un modèle de résidence privée pour aînés qui fait en sorte qu'on laisse, encore une fois, le marché déterminer les droits au logement de nos personnes aînées. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire déjà pour résoudre ces problèmes-là d'imposer que les RPA soient vendus, mais ils ne vont pas changer les vocations. Il faut faciliter la conversion aussi des RPA dans des logements coopératifs ou des logements OSBL comme il y en a ici à Verdun, comme c'était le cas des bâtiments entre deux âges, par exemple, que j'ai eu la chance de visiter. Mais aussi, dépendre des droits de nos locataires aînés. Moi, j'ai croisé tout le monde qui disait que c'était grâce au travail de François-David que cette personne-là n'a pas perdu son logement ici à Verdun. Puis c'est des gestes de même très concrets qu'on peut faire à l'Assemblée nationale. Puis on voit de plus en plus d'itinérances à Verdun. C'est vrai parce que c'est un symptôme de la crise du logement. Puis on voit ici et partout au Québec le manque de sous de nos organismes communautaires, le fait qu'il va falloir donner un peu plus d'argent, mais pas seulement des organismes communautaires, parce que ça dépend de l'État de prendre en charge les soins qui ont accompagné des personnes itinérantes. Surtout, j'ai vu beaucoup de personnes issues des communautés autochtones qui vivent cet enjeu-là ici à Verdun. Puis je me permets de parler des nouveaux arrivants puis des personnes immigrantes. Moi-même, avant passé et traversé par toutes ces étapes-là, j'ai rencontré des gens issus des diverses communautés immigrantes à l'Île-des-Sœurs et qu'on a vu une explosion en fait des demandes à la banque alimentaire dans l'Église là-bas et les organismes ici qui font l'accueil pour les nouveaux arrivants n'arrivent pas. N'arrivent pas puis il y en a des plus en plus des gens qui cherchent pas seulement un logement un emploi de décembre mais aussi des cours de francisation puis c'est une des choses qu'on a dans la plateforme de Québec solidaire c'est de revenir au modèle qui a été détruit par le Parti québécois que c'est le carréfort d'accueil et francisation de donner plus de ressources avec ces organismes qui vont faciliter l'intégration par l'emploi et aussi par la lutte à avoir un logement abordable. Alors on appelle les questions peut-être priorité citoyenne d'erreur mais quand il n'y a pas de gens qui prennent place c'est pas de problème. Oui Alors oui cher parlement il y a une question concernant la discrimination contre les personnes handicapées dans le capacité on est bien passé ici sur la loi pour voir une manifestation assez concrète du capacité c'est-à-dire l'inaccessibilité des commerces parce qu'il y a des marques qui sont encore là et ça ne concerne pas seulement la volonté ça ne concerne pas les affaires commerciales en moyenne ça concerne le Québec auquel c'est un problème avec mon ordre de la province je voudrais savoir ce que vous feriez l'Assemblée nationale pour mettre là en statu quo quelles mesures réglementaires et législatives vous proposer pour combattre la capacité et les caractères d'accessibilité et merci 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 bonjour les candidats c'est le fun question de la femme en fait je me demande en fait c'est quoi votre implication à Verdun ça a été pas vos luttes puis si vous êtes élue ça serait quel organisme communautaire que vous aimeriez travailler en priorité qui pourquoi merci une autre question peut-être vers l'ençue la parité c'est une partie intégrante de Québec solidaire c'était l'an passé les femmes c'était 51% des membres comme députée solidaire comment est-ce que vous allez lutter contre les barrières qui sont mises au chemin des femmes en fait comment vous allez améliorer les conditions qui sont les femmes merci 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 15 secondes 15 secondes ok à Verdun l'inflation ça frappe beaucoup beaucoup de monde 70% du monde ça t'a fait on s'envoie 4 heures 40% de familles monoparentales ça t'a fait la majorité du monde travaille dans la vente puis les services ça c'est peu payé qu'est-ce que vous proposez de faire pour améliorer le sort de la majorité de la population de femmes la question appelle une petite revendication je vous rappelle quand même c'est quoi les instruments législatifs contre la discrimination pour les personnes en situation de handicap votre implication à Verdun aussi les conditions des femmes qu'est-ce que vous allez faire précisément pour elles et comment lutter pour l'inflation je dis pas le 18$ je le dis pas mais on dirait que c'est ça la question donc on commence d'abord avec Alessandra alors j'ai essayé de répondre à Raphaël donc pour les questions de la lutte au capacitisme Québec solidaire c'est le seul parti qu'on a dans notre plateforme la loi sur l'accessibilité universelle ça c'est un geste ça a l'air de rien mais en Ontario on a déjà ça et qu'on peut mettre de l'avant au Québec pour faire en sorte que l'ensemble de notre développement immobilier donc ce qui amènerait justement une réforme du code du bâtiment pour permettre justement de les rendre des plus en plus pas des plus en plus accessibles mais l'activité universelle fait en sorte que tout ce qu'on planifie doit être accessible en plus partout donc je pense que comme ça c'est un acte législatif qu'on peut faire en arrivant à l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'éducation de Verdun personnellement c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui arrive à présentement à Verdun mais je me suis évoquée toute ma vie dans les luttes sociales à Montréal je viens de ces luttes populaires-là puis je connecte en fait avec toutes les choses que j'entends qui se sont en termes de logement en termes de précarité puis en termes d'organismes communautaires en termes de priorisation je pense qu'il faut aller comme au-delà de juste prioriser certains organismes c'est l'ensemble de nos organismes communautaires qui ont besoin d'aide qui ont besoin d'être financées à la mission puis pas par projet qui ont besoin d'avoir plus de support et déjà on peut faire de la pression pour ça en ce qui concerne la lutte pour les femmes au-delà de la parité puis les obstacles qu'on vit dans la représentation politique puis bon je réponds également à la quatrième c'est ça qu'on veut on va mettre dès l'avant pendant cette campagne la lutte pour un salaire digne qui va promencer à 18 pièces de l'heure parce que ce sont les femmes les plus touchées par cette problématique-là pour travailler à salaire minimum moi j'avais dit ma mère m'a élevée avec un salaire minimum toute seule être monoparentale avec un salaire minimum c'est rochard et ça on ose un peu le salaire minimum mais il faut lutter pour les conditions de travail de tout le monde pour être capable de respirer c'est ça qu'il faut offrir à nos familles et c'est comme ça qu'on lutte également à l'inflation pour rajouter assez dans le compte je dirais que d'abord pour la lutte aux capacitistes c'est clair que ça prend des lois beaucoup plus claires et qui en fait qui forcent les commerces entre autres à justement changer leur pas de porte ce qui n'est pas le cas en ce moment c'est comme ah ben vous êtes déjà existants vous n'avez pas besoin de changer ou ah vous êtes un trop petit commerce pas besoin de mettre une rente non non il faut que tout le monde puisse le faire doivent le faire et s'il faut il faut justement aider les petits commerces on en a déjà parlé qui sont à la merci des grandes multinationales tout ça parce que les autres font moins de profit donc il faut leur fournir le support qu'il faut pour faire les ajustements qu'il faut pour que tout le monde puisse aller dans tous les commerces on parle aussi de logements si on construit des logements publics il faut aussi s'assurer qu'ils fonctionnent pour toutes les capacités de mobilité de tout le monde puis là on parle évidemment des personnes en chaise roulante des personnes qui ont une mobilité réduite mais aussi des femmes enceintes des jeunes enfants et des personnes aînées il y a des personnes en ce moment qui sont forcées d'aller vivre dans les CHSLD parce qu'il ne faut pas rester chez eux ils ne sont pas capables de se trouver un logement pour être capables de vivre là pour ce qui est de mon implication à Verdun écoutez je m'implique dans le logement depuis que je vous en ai déjà parlé avec la campagne nos quartiers ne sont pas avant d'alternatives socialistes j'ai collaboré avec différents groupes comme Verdun Ensemble contre la gentrification et le CACV le Comité d'action des citoyens et citoyennes de Verdun qui est d'ailleurs un des organismes avec lesquels j'aimerais continuer à m'impliquer de façon prioritaire si j'étais élue parce que justement la crise du logement on a parlé de ce qui se passe et puis le Centre des femmes que j'ai mentionné aussi parce qu'il faut continuer justement la lutte contre le sexisme et donc pour passer à la troisième question côté partit en politique bien écoutez si on pense à la Commission nationale des femmes par exemple d'être ex-solidaires bien on parle elles ont fait plein de recommandations absolument superbes mais entre autres de la collaboration à l'opposé de la compétition souvent on parle en politique c'est la compétition qui va gagner des deux mais en fait on est là pour collaborer pour travailler tout le monde ensemble et ça c'est quelque chose qui justement est-ce que j'ai fini mon deux minutes ou que je ne vais pas me faire merci à la collaboration effectivement ça nous a fait perdre le centre du temps désolé écoutez il nous resterait on pourrait avoir encore un cinq minutes alors si on était dans une assemblée syndicale je vous demanderais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on veut qu'on passe tout de suite au prochain au prochain segment où on accueille encore des questions sur Verdun est-ce qu'il y a des questions d'abord sur Verdun peut-être qu'on pourrait prendre une ou deux questions avec une réponse rapide est-ce que ça vous convient donc allez-y on sait ok ma question est comment vous favoriseriez la promotion des organismes communautaires parce que personnellement avant d'en avoir besoin je ne les connaissais pas puis pour permettre à ceux aussi qui ont du temps qui sont à la refaire qui ont plus de moyens plus de santé de s'impliquer donc comment faire en sorte que Verdun soit encore plus un lieu communautaire et qu'on connaisse mieux toutes les merveilleuses organisations bon alors c'est la question est-ce que dernier appel il y a d'autres questions ah une question arrive c'est une question un peu interrogative mais c'est sûr que il y a Douglas qui fait partie donc il y a souvent quand même des problèmes de santé mentale on voit souvent que c'est des gens qui se promènent tout ça donc moi c'est quelque chose qui me tient à coeur quand même la santé mentale avant il y avait le centre Wellington où il accueillait des gens il faisait de l'or pendant la pandémie ça l'a fermé donc c'est je ne sais pas si c'est une question en tout cas moi c'est sûr que j'aimerais ça en tout cas je ne comprends pas pourquoi ça l'a fermé puis c'est une de mes préoccupations qu'on s'occupe de ces gens-là puis que ça réouvre donc c'était pas une question mais en tout cas mais il y a une question derrière parfait les questions de santé mentale si on préoccupe dans le vertant qu'est-ce qu'on fait notamment parce que le seul centre qui n'est pas très loin a dû fermer pendant la pandémie bref il y a ressources en santé mentale et puis la question d'avant c'était les liens avec qui on parle Douglas ? c'est quoi les gens je vais avoir des questions c'est bon oui voilà sur les oralistes alors on pourrait laisser deux minutes à chacune et si vous permettez le dernier c'est le seul pour lequel il n'y a pas eu un choix au hasard donc le dernier c'était Alie et Rosalie alors on ferait l'inverse ça vous convient alors Rosalie oui merci bien en fait juste pour revenir aux femmes juste rapidement je vais vous dire que pendant la deuxième guerre mondiale aux États-Unis pendant que les hommes étaient partis sur le front il fallait engager les femmes pour faire ce qu'il fallait se faire mais les femmes ne voulaient pas aller au travail parce qu'elles avaient déjà s'occupé des enfants la maison le lavage la laissive et tout ça donc pour les inciter à aller au travail il y avait des services de lavage de vêtements qui étaient offerts aux employés ça là ça devrait être offert tout le temps tous les services qui peuvent aider les femmes à se décharger des tâches ménageurs qui sont typiquement attribuées à elles alors que ça devrait pas il faudrait qu'on pousse ça le plus possible pour les aider à s'impliquer plus dans leur communauté ce qui d'ailleurs répond un petit peu à mes questions et s'impliquer plus en politique et juste avoir une meilleure pour ce qui est d'impliquer toutes les gens le plus possible dans la vie de quartier dans les organismes communautaires pour les informer et tout ça ben moi en tant que députée mon bureau de comté serait ouvert aux gens pour les aider à s'organiser dans leur lutte pour qu'ils utilisent les bureaux pour leurs réunions pour préparer ce qu'ils ont à faire pour leur lutte pour leurs problèmes dans la communauté et puis finalement ben c'est ça pour un petit peu en tant que la santé mentale merci ben c'est ça au Douglas dans le fond on sait ce qui se passe en ce moment puis c'est causé souvent les gens en fond qui doivent quitter l'hôpital de glace pour la transition ben ils n'ont pas de logement où aller il n'y a pas de suivi donc il faut mieux financer les services publics mieux financer entre autres justement les services de santé mentale en allant taxer les très riches et il faut aussi justement des loyers plus raisonnables pour que les gens puissent trouver un logement proche de glace et proche des services plutôt que d'aller changer dans un autre quartier etc. et ça justement ça aiderait aussi beaucoup plus la vie de quartier si tout le monde on était unis ensemble et qu'on était capable de travailler ensemble et puis vous savez moi vu que je suis impliquée dans le quartier j'ai déjà supporté les luttes et c'est définitivement quelque chose que je vais me consommer de faire en tant que députée je ne vais pas partir à Québec plus jamais me revoir alors on va continuer à travailler ensemble dans le quartier Alors pour répondre à la question sur la visibilité puis la puissance en fait ça me rappelle aussi la question précédente de comment puis comment financent les organismes une des choses que moi ça me tient à coeur puis c'est quelque chose qui est faite par Québec c'est là par d'autres députés c'est de démocratiser des budgets des supports aux organismes communautaires et des supports des budgets discrétionnaires ça c'est fait déjà par notre député de Gouin qui fait une foire et qui appelle à tous les organismes et les citoyens qui ont des projets par et pour la communauté fait que d'un côté on arrive justement à l'objectif de faire connaître de ce qui se passe puis deux on rentre des budgets discrétionnaires donc de l'argent qu'on a de nos fonds publics comme députés disponibles pour le développement social et communautaire et si c'est des gestes qu'on fait déjà comme certains solidaires à l'Assemblée nationale que moi j'ai le goût de le faire si je deviens députée d'ici puis en ce qui concerne la santé mentale c'est un enjeu extrêmement important j'avais en fait entre autres choisi d'en parler un peu plus dans le prochain segment mais juste de se rappeler qui a coupé toutes nos ressources en termes de santé et santé mentale c'est ça les libéraux c'est ça les libéraux qui sont ici au pouvoir depuis toujours depuis que la circonscription n'existe et puis je pense que là-dessus il faut être capable de répondre de libéraux pas seulement sur la question des coupes d'austérité mais avec des propositions concrètes de comment on va augmenter l'offre de santé mentale qui oui passe par nos services publics mais aussi par des organismes communautaires qui sont accessibles à différentes communautés parce que la question de la santé mentale ça touche différentes communautés de façon spécifique que ce soit j'ai parlé tantôt des communautés intolérantes on peut parler aussi on le voit en tout cas en sortant du métro-verdeur des interventions policières qui se font de plus en plus sur des personnes avec des enjeux de santé mentale puis ça devrait être par exemple des intervenants sociaux des travailleurs de rue qui sont là pour le faire merci beaucoup pour votre flexibilité tout le monde alors c'est maintenant l'heure du quatrième segment en fait la question des enjeux québécois on se permettrait aussi je pense que c'est un peu l'esprit de faire un segment là-dessus de ne pas oublier ces questions nationales voire la question de l'indépendance et puis aussi des questions qui sont évidemment valables pour tout le peuple et pas seulement le magnifique peuple de Berber alors on va évidemment d'abord inviter vos amis à prendre la parole et ensuite aller merci alors j'ai choisi de me concentrer sur la santé et l'éducation pour l'instant mais évidemment j'ai hâte de voir vos questions donc en éducation d'abord on connait la piètre condition de nos écoles le bâtiment en ruine les moisissures tout ça alors on sait on doit financer notre système d'éducation à sa juste valeur et donner des conditions de travail décentes à nos enseignants moi j'aimerais vous parler en fait de mon expérience l'université de Harvard qui est aux États-Unis qui fait des efforts pour admettre des étudiants de milieux plus défavorisés alors qu'Harvard c'est super évitiste on s'entend mais ces situations-là arrivent à Harvard ils sont complètement aliénés dès le départ par l'environnement qui est évitiste où tous les enfants de riches carrément savent quoi faire pour obtenir des bonnes notes pour que ça aille bien leurs affaires parce que leurs parents leur ont dit comment faire ils ont déjà été à leur place avant donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai transformé mon enseignement pour le rendre plus accessible à tout le monde pour que tous les étudiants et étudiantes puissent réussir peu importe par exemple leur couleur de couple donc ça nous prend la gratuité scolaire et un meilleur support académique pour que tout le monde réussisse parce que l'éducation c'est supposé donner de meilleures conditions de vie à tout le monde pas juste les plus privilégiés mais c'est pas toujours ça qui se passe maintenant à la santé on sait que ça va mal et ça c'est en bonne partie justement à cause des libéraux on pense à leur austérité à la réforme barrelle au CIUSS qui ici n'a pas de médecin de famille pour moi ah ben c'est moins par que je pensais tant mieux comme ça ben qui peut battre les libéraux prochaines élections envers d'un on n'aurait pas besoin du temps supplémentaire obligatoire si on avait assez d'effectifs puis on aurait assez d'effectifs si on n'avait pas recours aux agences privées de placement et si on avait et on offrait des conditions et des salaires décents des conditions de travail décentes à nos employés parlons aussi des grandes compagnies pharmaceutiques qui nous font payer un gros prix c'est pourquoi on devrait développer et produire nos propres médicaments et matériels sanitaires et c'est le plan Pharmacébec de Québec solidaire on doit aussi déprivatiser en santé et augmenter l'offre de services publics je pense à la physiothérapie les lunettes moi je porte des barres de comptable mais je suis très meilleure et les soins dentaires et parlons aussi de santé mentale donc justement l'hôpital de Gloss qui a été mentionné qui s'occupe des cas plus aigus mais comme je disais tantôt leur transition est quand même difficile et tandis que nous autres si on va au CRC on attend des mois pour finalement avoir accès à quoi peut-être consultation peut-être ah c'est vrai c'est parce que les psychologues sont mieux payés au privé ah le privé c'est toujours les autres donc pour terminer en fait je voulais vous dire qu'au tout début de la pandémie moi je me suis portée volontaire comme aide de service à l'hôpital de La Salle et je suis allée travailler donc avec les préposés aux bénéficiaires en unité de soins de longue durée et j'ai bien vu qu'être préposé aux bénéficiaires c'est tellement un beau travail on me dit que j'allais ramasser de la merde mais dans le fond je m'assurais que nos amis soient bien nourris pour qu'ils puissent être en forme je m'assurais qu'ils n'allaient pas se faire mal en tombant quand ils essayaient de marcher et puis je m'assurais même il y avait une femme qui était prise j'ai essayé de la réconforter qui était prise à cause de la zéro dans des souvenirs absolument terrifiants de sa jeunesse c'est toutes les choses qui se passent alors c'est sûr qu'on va parler des enjeux nationaux on pourrait je pourrais réciter l'ensemble de la plateforme de Québec solidaire en ce moment on met beaucoup d'emphase je pense avec raison dans mon campagne pour parler de santé mentale puis quand on parle de santé mentale il faut le parler de façon plus holistique là tantôt je parlais de l'offre oui il faut augmenter les salaires des non-psychologues et psycho-intervenants dans le public il faut embaucher massivement des gens au public pour augmenter cette offre-là puis parce qu'en ce moment les files d'attente sont impressionnantes il faut voir la santé mentale pas seulement une intervention qu'on fait à l'hôpital comme je disais le revenu communautaire il faut axer ça sur le bien-être puis la qualité de vie on a tellement des mesures à Québec solidaire pour donner un répit aux gens pour être capable de respirer parce que c'est ça qui arrive en ce moment on n'est pas capable de s'arrêter on travaille de toujours plus en plus tout coûte de plus en plus cher il y a Québec solidaire une des choses que moi j'ai contre même de l'avance quand on parle des hauts de salaire minimum même si la réduction du temps de travail réduction du temps de travail qui va nous permettre de s'occuper de l'environnement de revenir au local d'être capable de bâtir des communautés plus récilientes c'est nos 4 semaines de vacances des vacances que tous les travailleurs et les travailleurs sur Québec méritent et qu'elles ont besoin parce qu'il faut arrêter de penser au travail juste quelque chose qu'on nous va et qu'on punch et qu'on gagne nos sous pour vivre il faut qu'on pense aux gens à leur qualité et c'est ça qu'on a perdu un peu au Québec on a perdu cette vision holistique de la santé cette vision holistique on peut parler d'environnement de prendre soin de nos travailleurs de prendre soin de nos services publics tous ensemble et moi c'est ce que je veux ajouter quand on parle de cette vision holistique et du respect de notre environnement c'est aussi lutter et c'est ça le projet de QN pour un pays un Québec qui est lui pour moi passé par ce processus d'indépendance qui va nous permettre de mettre les socles pour une société plus juste et je vous le dis parce que des fois quand je parle d'indépendance les gens ne savent pas à quel point ils s'en tiennent à coeur parce que moi je veux voir l'indépendance pas comme un projet de nationalisme blanc pour quelques-uns mais quelque chose d'inclusive qui se fait par et pour les gens du Québec les gens qui comptent comme des familles immigrantes mais aussi et surtout un lien et un respect vis-à-vis par exemple de la relation des nations à nation avec nos peuples autochtones puis l'indépendance faire ce geste-là c'est une des choses le plus écologiste qu'on peut faire parce qu'il faut qu'on a le pouvoir de sauvegarder notre territoire de le faire respecter puis donner faire en sorte qu'on se rappelle de vivre dignement en respectant oui en augmentant nos services sociaux mais en respectant l'ensemble des travailleurs et des travailleurs sur Québec plusieurs questions donc allez-y Alors moi je suis militante de Québec solidaire depuis les tout débuts 2006 j'ai été candidate en 2008 et en 2012 il y a quelque chose qui me tient à cœur et j'ai peur que ça n'arrive pas avant que je décède parce que je suis une année âgée c'est la réforme du mode de scrutin j'ai travaillé sur ce comité-là à Québec solidaire en 2007 en 2008 en 2009 avec Feu Christine Dumas quand est-ce qu'on va avoir la réforme du mode de scrutin ça presse il faut que je pince le micro parce que moi c'est l'éducation qui m'agace mon fils et moi on se rencontre toutes les semaines on discute de toutes sortes de sujets environnement logement féminisme name it et puis l'éducation vient souvent comme solution je pense que si les Québécois étaient bien éduqués il y aurait bien des problèmes qui seraient déjà réglés alors qu'ils sont formés ou éduqués par des gens compétents et passionnés bref quelles sont vos vues pour l'éducation au Québec on dirait que souvent on n'a pas beaucoup de vision pas de projet de société qui est très porteur on dirait qu'on peut juste suivre des recommandations d'experts qui sont dans le fond presque tout le temps payées par le privé ils vont on permet encore toujours aux affaires qui marchent pas on donne encore une chance au fédéralisme on donne encore une chance au capitalisme comment vous allez nous faire transitionner d'un système à un autre mais le capitalisme on ne transitionne pas du capitalisme dans une chose on reste tout le temps dedans comment vous allez faire vous allez faire tout ce que vous voulez faire si vous allez travailler ou allez être obligé de travailler avec le capital assis à la table des négociations ça marche merci donc voilà vous pouvez répondre et le hasard résumé Rosé oui merci tout le monde d'abord la réforme du mode de scrutin dès que Québec solidaire est en poste ça se fait c'est sûr on comprend que c'est super important on est supposé d'avoir une démocratie il y a une démocratie représentative mais en effet c'est pas vraiment ça qui se passe donc absolument il faut bouger là-dessus le plus vite possible en éducation mais écoutez moi j'ai eu la chance en fait quand j'étais au secondaire d'aller à une école où est-ce qu'on me parlait de pensée critique de développer sa pensée critique puis en effet il faudrait que ça se fasse pour tout le monde à tous les niveaux en fait c'est ça qui m'a permis justement de poser des questions sur notre mode d'organisation politique et économique et éventuellement réaliser qu'on doit dépasser le capitalisme et aller vers une société socialiste je parlerai de cette transition-là parce qu'il y avait une autre question mais d'abord juste pour dire que oui c'est ça il y a énormément d'enseignants qui sont super compétents compétents vraiment passionnés qui veulent faire tellement une bonne job mais qu'est-ce qui se passe ils ont des conditions de vie excusez mais de merde ça va mal il y a beaucoup trop d'enfants il y a beaucoup trop d'enfants avec des cas spécialisés où est-ce que ça prendrait plus de psychologues plus d'aide c'est ça spécialisé il y a toutes sortes de postes pour ça mais il y en manque donc il faut vraiment financer notre service d'éducation comme je le disais avant tout à sa juste valeur pour ce qui est d'un projet de société porteur ben moi je trouve que justement dépasser le capitalisme et faire une société indépendante socialiste québécoise de nation à nation oui avec les autochtones ça sera absolument fantastique ça sera un projet qui comme je l'avais déjà mentionné nous permettrait aussi de prendre le contrôle de choses qu'on n'aime pas qui se passent en ce moment au Canada donc dire non au pétrole dire non au gaz naturel dire non aux fraction en anglais des gaz de schiste oui trop trop de passer aux émou mais c'est ça ça serait pour moi un projet porteur super important et aussi diminuer les heures de travail par semaine pour que les gens puissent s'impliquer plus en pratique je pense que tout le monde ici on est d'accord la réforme du monde du monde des scrutins c'est urgent c'est la plateforme des Québec sénéraires entre autres socialité ils travaillent là-dessus je pense que cette semaine la semaine prochaine qu'on pousse qu'on continue à talonner les gouvernements là-dessus et parce que si on avait un autre on serait déjà dans cette réforme là c'est sûr que Québec sénéraire est déjà plus représenté comme opposition à l'Assemblée nationale mais c'est des questions des courage politiques et des engagements qui sont pris par les autres partis qui n'ont pas donné à ça sur l'éducation moi je suis à l'école publique également moi je suis à l'école publique les plus pauvres de la ville de Montréal quand on parle de gratuité scolaire au primaire qu'il y a secondaire ça a l'air fou là mais tu sais ça c'est un programme d'IQS dans notre plateforme c'est d'enlever par exemple les coûts qui sont là pour la sortie paris scolaire pour la sortie culturelle pour s'inscrire au badminton après toutes ces choses-là font en sorte qu'on est en train pas seulement d'encourager nos jeunes de rester à l'école puis qu'on valorise notre école publique pour que ça devienne justement de ce lieu des pensées critiques et puis dans ce moment nos écoles publiques sont tellement sous-financées et de plus on demande aux parents de les payer d'être plus en plus pour ce type d'activité fait que là-dessus on peut on peut déjà agir là ça se fait assez je suis d'accord avec sur la question que l'éducation ça peut être ces véhicules d'éducation relative à l'environnement d'être capable de partager nos valeurs mais pour ça il faut qu'on lutte il faut qu'on continue puis ça c'est l'erreur puis j'ai le goût de répondre rapidement quand on devient député c'est sûr que du jour au lendemain on ne va pas tout changer on sait qu'on s'en va dans une marine qu'acquiste aux prochaines élections mais on peut poser des gestes on peut poser des questions puis on peut confronter les gens pour arriver à cette transition écologique puis sociale qu'on a besoin c'est comme ça c'est comme ça que je vois le travail qu'on peut faire à l'Assemblée nationale si on est élu ici pour chier en octobre prochain alors il y a trois autres questions oui merci donc dans Verdun vous connaissez bien la situation des préheures les jardins qui sera fermée dans quelques mois pour cause de 18 trucs comment voyez-vous à l'échelle du Québec la résolution des problèmes de l'agence des personnes âgées de leurs soins en particulier à la lumière des enseignements de la pandémie et de l'urgence de revoir ces structures une urgence qui a été mise au jour par la pandémie bonjour en 2013 si vous vous en rappelez je m'en rappelle parce que c'était juste après 2012 le PQ avait gagné une très courte son élection avait été très courte et si vous vous rappelez bien juste à cause de la mention de l'indépendance la cote de crédit du Québec avait été baissée parce que c'était une menace et on s'entend que Pauline Marois n'avait aucune intention réelle de faire l'indépendance si QS gagne Jacques j'ai que de vos idées et je suis d'accord c'est pour ça que je suis ici que vont être les forces qui vont se battre contre nous et que sont vos stratégies pour battre Radio-Canada qui vont faire des articles pour se dire qu'on est trop à gauche les institutions financières les gens qui vont dire qu'il faut respecter nos engagements commerciaux internationaux le gouvernement fédéral qui est en fait trop état comment ce qu'on va faire oui merci pour la question précédente je vous disais j'ai pas souvenir que le code de crédit a été baissé il y a plusieurs conditions de notation il faudrait vérifier il y en a peut-être une mais on avait déjà une très bonne code de crédit on travaillait ça un peu peut-être que ça changeait un peu dans la chose mais c'est un commentaire c'est un commentaire oui tu poses la question ça va baser dans les oreilles donc oui autre sujet important au niveau québécois pénurie de main-d'oeuvre du moins on en parle beaucoup on en parle beaucoup je voulais juste savoir la pénurie de main-d'oeuvre pour vous c'est je veux dire comment vous la définissez comment vous l'appréhendez et quelles sont vos potentielles solutions pistes de solutions pour contrer cette pénurie de main-d'oeuvre si elle est importante selon vous bon pendant beaucoup de temps en deux minutes ça fait que j'ai commencé par en arrière donc pénurie de main-d'oeuvre quand on augmente le salaire minimum et qu'on améliore les conditions de travail on est en train de lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre parce que la pénurie de main-d'oeuvre c'est en fait des gens qui ne sont pas prêts à faire du travail mal rémunéré à des conditions pas décentes c'est ce qui arrive c'est que si on donne plus à nos travailleurs on va faire en sorte qu'ils vont rester et qu'ils vont être capables de survivre des comblés à leurs besoins avec un travail digne donc pour nous je pense que c'est la vision des collectionnaires c'est qu'on pousse pour comme je disais tantôt réduction de temps de travail pour 4 semaines des vacances on donne des bonnes conditions pour que les gens puissent continuer et qu'ils ne partent pas ailleurs puis là on a pas longtemps mais en ce moment notre pénurie de main-d'oeuvre ça passe par l'immigration de l'immigration très temporaire des immigrants qui viennent au Québec auxquels malheureusement leurs droits comme travailleurs et travailleurs ne sont pas aussi respectés que ceux qui sont ici des travailleurs qui sont citoyens ça vient aussi par le respect de ces programmes-là puis faire en sorte que quand les gens arrivent à travailler pendant une période de temps puis ont le goût de contribuer à la société qu'elle croise plus longtemps on nous permet de rester comme des citoyens au Québec après sur la question on a parlé tantôt des RPA bien sûr on a proposé puis je compte continuer dans ce sens-là la nationalisation de nous HLZV d'offrir ces choses-là par l'État c'est d'aller plus loin dans notre loi pour protéger les locataires aînés pour permettre pas seulement aux personnes de 70 ans et plus de rester dans des logements qui sont habitées depuis longtemps mais aussi aux personnes de 65 puis quand on dit comment on confronte les institutions financières c'est sûr qu'on s'en va shaker un peu la machine mais comme député il faut dire qu'on est capable de faire ça tout seul on dépend de la mobilisation citoyenne on dépend de tout le monde il faut que tout le monde ici on se mobilise parce que le rôle du député c'est de mettre de l'avent certaines choses mais qu'on faut qu'on soit appuyé par la population d'abord pour la pénurie de main-d'oeuvre je voudrais juste rajouter que c'est ça il y a des immigrants en ce moment qui arrivent puis que leur diplôme n'est pas reconnu par exemple donc ça il faudrait absolument travailler là-dessus et aussi plus de francisation on sait qu'il y a eu énormément de coupures ça aussi ça aiderait à l'emploi je voudrais aussi parler en fait des personnes qui vivent avec des handicaps ou avec des conditions comme l'autisme qui aimeraient pouvoir participer pleinement dans la vie active en général et entre autres aussi avoir un travail donc il faut les supporter leur donner les aides qu'ils ont besoin pour justement pouvoir participer pleinement au marché du travail on parlait de collaborer avec les grands acteurs économiques puis les codes de crédit qui pourraient passer puis des choses comme ça mais écoutez pendant la pandémie c'est qui qui a fait rouler l'économie ? c'est nous autres tu sais c'est les travailleurs les travailleuses essentielles qui sont allées au front jour après jour c'est eux autres les acteurs économiques importants il faut qu'on se réveille puis qu'on se réalise que c'est nous autres les acteurs économiques c'est nous autres qui faisons rouler l'économie c'est pas les grandes compagnies et c'est pour ça que je vous dis depuis l'élu qu'on doit reprendre le contrôle de ces grandes compagnies-là pour répondre à nos besoins pour répondre à leurs impératifs de faire du profit et c'est ça que je vais faire en tant que députée et je pense qu'à Québec solidaire on s'entend que c'est ça qu'on va faire merci pour la RPA la résidence privée pour aînés sur Borden et puis même en fait pour la résidence entre deux ans dont tu parlais on a appris aussi récemment que cette résidence-là qui offre des logements abordables vont en fait transitionner vers offrir ces logements-là à des personnes qui n'ont pas de revenus modestes finalement on peut se demander pourquoi j'imagine que ça coûte trop cher qu'ils font pas assez d'argent manque de financement et tout ça on sait qu'est-ce qui se passe en ce moment justement avec les coupures et tout ça donc il faut il faut renverser la tendance il faut financer vraiment nos logements on peut pas faire confiance au privé pour s'occuper des besoins de nos aînés et de nos besoins en général donc ça prend plus de logements public puis il y en a même on en a mais il faut mieux s'en occuper et mieux les financer pour pas qu'ils soient reprises avec des punaises comme on a déjà eu à Borden et à Mont-Hérard alors on est à l'heure au cinquième thème un thème bon au départ on a on a nommé comme députation mais au fond c'est les questions qui ont trait à l'exercice démocratique parlementaire la vision aussi avec ces candidats contre travail du rôle de député parce que soyons clairs il n'y a pas de chance qu'on ait une députée heureux qu'on soit députée d'ailleurs c'est ça qu'on aura une députée ici avant longtemps alors vous aurez trois minutes chacune pour nous présenter votre vision du travail à combien prochain merci donc d'abord si je suis élue c'est sûr que je vais défendre le programme de Québec solidaire parce que c'est le meilleur programme pour bâtir une société juste ensuite je m'engage en fait à ne retenir de mon salaire de député qu'un équivalent d'un salaire moyen d'éverdinois et d'éverdinoise et je vais faire ça en fait parce que d'abord pour être légitime aux yeux de la population c'est important d'être dans la même situation que la population à Verdun et c'est une façon aussi de rester connectée avec les gens évidemment dans la communauté c'est un sacrifice je vais travailler fort mais vous autres aussi vous travaillez fort et vous faites des sacrifices à tous les jours alors on va faire ça ensemble et puis une raison pour laquelle il n'y a rien qui change dans notre société en fait on sait c'est parce qu'au Parlement on retrouve surtout des hommes et des femmes d'affaires des avocats des avocates qui aiment ça s'occuper des problèmes des hommes d'affaires et des avocats pas de nos problèmes à nous donc d'où l'importance de ne prendre qu'un salaire moyen et le reste je vais mettre ça dans un fonds de lutte un peu comme le font les syndicats souvent des fonds de lutte afin d'animer les campagnes militantes à Verdun ensuite je pense que vous avez compris justement que je suis bien enracinée dans les luttes de terrain je connais les gens les problématiques les organismes même les élus municipaux tellement je vais m'étaler au conseil d'arrondissement et j'ai l'audace de me battre dès maintenant avec les moyens du bord pour répondre à l'urgence de la situation donc j'attends pas d'être députée pour aider ma communauté je l'ai fait je l'ai fait encore je vais continuer à le faire c'est sûr que je sois élue ou pas d'ailleurs mais c'est sûr qu'être députée ça me donnerait beaucoup plus de moyens et de visibilité pour faire avancer les luttes à Verdun et ailleurs et pour rejoindre les gens même les gens qui n'ont pas voté dans le fond pour nous mais c'est en luttant avec eux qu'on va les convaincre en fait de notre programme de nos méthodes de nos solutions de notre efficacité même juste de notre sincérité parce qu'on sait qu'il y a tellement de cynisme en ce moment envers la classe politique et être députée me permettrait à moi et à mon équipe et vous ensemble de décupler les luttes à Verdun dans le fond pour les membres de QS qui vont se mettre en action pour les gens dans la circonscription tout le monde parce qu'on sait que faire de la politique c'est pas juste voter aux quatre ans et pour prendre le cynisme il faut impliquer les gens dans la politique c'est la meilleure façon justement de leur redonner confiance notre démocratie en vie humaine si vous me permettez fonctionne surtout pour ceux qui ont déjà un pouvoir malheureusement vous le savez vous le vivez le capitalisme veut nous tuer à l'ouvrage littéralement dans le cas de la COVID-19 et pour qu'on soit donc trop fatigué trop déprimé pour vouloir améliorer les choses pour se poser des questions sur le processus politique pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche donc c'est dur pour les gens de s'engager en politique et c'est pourquoi avec mon équipe je ferai des assemblées générales de lutte pour que les gens s'organisent pour défendre leur revendication dans le quartier et on va mettre les locaux du bureau de conter comme je disais à la disposition des gens qui en ont besoin pour leur lutte et pas juste les membres de QS mais n'importe qui dans Verdun qui veut s'organiser qui veut lutter pour avoir des meilleures conditions et faire de la politique autrement parce que finalement c'est ça qu'on peut faire alors c'est une société socialiste organisée donc on a besoin j'ai hâte d'appartir avec vous alors en ce qui concerne les rôles d'une députée c'est ce qu'on va être moi je vois ça en trois phases parce que quand on devient député bien sûr on représente une circonscription fait qu'on a le rôle le premier rôle des législateurs on s'en va là si on est dans l'opposition peut-être qu'on va être en pouvoir on espère on va là faire des changements dans la vie des gens par la création des lois régulièrement en étant en commission parlementaire en posant des questions puis en ayant en tête nos objectifs c'est-à-dire la transition écologique la transition sociale les droits des travailleurs et travailleuses mais moi il y a des choses là-dessus que je me rends compte en voyant notre députation c'est quand on fait cet exercice-là on met aussi du soi puis notre vécu la première chose que je vois comme rôle de législation c'est que moi je vais le faire en ayant en tête oui mes connaissances en économie écologique mais surtout mon vécu comme dans les classes populaires quand on voit une loi passer puis on sait comment ça va toucher aux familles à faire des revenus qu'on sera capable de le dire le deuxième rôle c'est notre rôle politique comme un député ce qu'on fait on va porter cette voix-là ces messages-là au-delà de l'Assemblée nationale dans la sphère publique puis à Québec solidaire nous sommes des députés des gauches puis cette gauche-là elle est importante ces messages-là aujourd'hui est importante plus que jamais surtout avec la montée de l'extrême droite qu'on voit puis qu'il faut qu'on combatte ça puis on sera capable de dire genre pourquoi cette gauche-là qui lutte pour notre société pour l'environnement pour les droits de tout le monde est importante puis le troisième rôle que je vois c'est notre rôle comme député terrain un député qui n'a pas les deux pieds sur le terrain dans la lutte sociale on va pas arriver puis j'arriverai pas à faire pousser des dossiers à l'Assemblée nationale j'arriverai pas à faire porter ces messages-là de gauche à tout le monde c'est ça pourquoi moi je vois l'implication de ces trois aspects-là c'est le rôle pour moi d'un député solidaire d'un député de gauche pour être capable d'entendre la transformation sociale qu'on veut quand je dis les pieds sur le terrain c'est oui aller dans nos mobilisations c'est rencontrer les gens rencontrer les groupes et porter cette parole et c'est ça notre force la force de nos dix députés en ce moment à l'Assemblée nationale imaginez ce qu'on va faire à la prochaine élection avec 15, 16 personnes le poids qu'on va avoir pour être capable de lutter pour le salaire minimum pour l'environnement pour le droit au logement puis sérieux comme je dis tantôt une seule personne ne peut pas porter ça sur ses épaules et c'est là que je vois les rôles des militants et militantes sur le terrain des militants des QS qui vont nourrir ces luttes qui vont nous faire reconnecter avec le terrain qui vont nourrir nos luttes qui ont un rôle politique et surtout notre rôle des législateurs parce que par exemple quand je parlais de la loi de François-Saville il ne faut pas la faire se connaître aux gens aux citoyens parce que les gens qui ne savent pas que les petits gestes d'eux-mêmes peuvent faire aider aux gens de faire défendre leurs droits donc c'est un peu comme ça que j'ai le goût de représenter Verdun à l'Assemblée nationale ça avait des allures de conclusion mais on poursuit donc il y a une question je crois qu'il y a une question en chiffre non ? oui je vais commencer de parler un petit peu depuis 2018 on assiste un peu à une certaine une polarisation entre la part du parti puis les équipes électorales les équipes parlementaires puis ça puis là bon justement il y a comme une crise qui se dessine dans le parti en ce moment à cause des actes de parachutage partout au Québec de candidatures puis il y a même des propos qui dévisionnent je ne peux pas intervenir indument mais il reste ici ma question c'est actuellement dans ce contexte de crise-là de divorce entre les membres de la base puis les personnes qui sont élus ou qui veulent l'être c'est quoi votre approche vous entre les liens qu'il devrait avoir entre une candidate ou une élu est la base de leur association allô je me demandais de quelle façon vos amis être sûrs je ne sais pas si ça a leur rapport mais que les communautés autochtones aient leur place parce que je pense que c'est un peu le devoir donc le réunion qu'ils devraient et tout ça à travers le Québec c'est une l'air au Parlement je voulais juste savoir le plan de QS c'est vraiment un programme qui est absolument merveilleux c'est plein de super bonnes réformes sociales mais on l'a vu comme par exemple en Grèce avec Syriza autour je pense c'était en 2012 2013 il avait essayé de contrer l'austérité il avait essayé de mettre plus en charge des réformes sociales puis ont été bloqués par les banques leur économie a été sabotée littéralement par le capitalisme comment est-ce que vous pensez implanter ces super réformes solidaires là ? Trois questions de fond alors le centre désigné Rosalie d'abord Oui super d'abord écoutez le rôle d'une élue d'une députée élue par rapport à la base c'est clair qu'il faut collaborer qu'il faut travailler ensemble puis justement moi je suis déjà dans les luttes à l'air d'un donc c'est clair que je vais continuer dans le fond c'est ça être députée c'est pas juste faire de la légitimité de la législation puis au provincial puis oublier qu'est-ce qui se passe dans la circonscription au grand contraire on s'entend là-dessus puis c'est pour ça que je parlais de justement mettre mon bureau de comté disponible pour aider les gens à s'organiser puis à trouver des façons de répondre à leurs besoins ensemble avec l'aide de moi et de mon équipe et ça ça vaut aussi en fait pour les communautés autochtones la question a été posée justement leur donner plus de place plus de ressources plus de temps pour s'organiser mais aussi plus d'autonomie on parlait d'indépendance tantôt c'était les enjeux provinciaux maintenant en députation mais quand même si on parle d'indépendance moi je suis pour l'indépendance de tous les peuples pour l'autodétermination de tous les peuples incluant le peuple autochtone alors s'ils veulent faire leur propre indépendance c'est parfait et puis on va discuter ensemble de nation à nation et puis on va se respecter les uns les autres ce qui est malheureusement pas vraiment le cas en ce moment donc moi j'irais dans cette direction-là et puis côté de l'économie qui se fait saboter par les banques l'économie se fait déjà un peu beaucoup saboter par les banques si on veut voir ça comme ça et puis je pense que j'ai commencé dès le début en parlant justement de reprendre dans nos mains le contrôle des industries les plus névralgiques et ça en fait ça inclut les banques puis tu sais ils sont supposés d'offrir un service de ramasser nos économies mais à chaque 10 ans à peu près il y a une crise puis là on perd nos économies ben ça fonctionne pas ça elles n'offrent pas le service dont on a besoin on va reprendre le contrôle et on va s'assurer que les banques répondent à nos services excusez à nos besoins et pas justement qu'elles sont pas là juste pour faire des profits induits et profiter du système financier qui devrait pas exister dans le fond oui j'ai commencé par répondre à la question sur les liens avec les communautés autochtones on a tellement la chance à Québec solidaire d'être le seul parti qui connaît une commission nationale autochtone il y en a deux personnes ici qui militent là puis on va voir en plus des candidats et candidates issus de communautés autochtones donc déjà là pendant la campagne moi je pense que ça va faire si j'ai lu candidate ici de faire plaisir de travailler avec ces candidats là puis une des choses qu'on fait déjà puis qu'on compte faire c'est que tout projet par exemple d'exploitation des ressources naturelles sur des territoires autochtones il faut que Québec solidaire en ce moment c'est une des seules parties qui se mobilise puis j'ai le goût de continuer à le faire pour que ces droits là soient respectés à l'Assemblée nationale on a à notre plateforme entre autres le principe de faire respecter le principe de Joyce qui est aussi comprendre la considération la discrimination systémique qui existe qui sont vécues par nos populations autochtones et que pour ça on a besoin de reconnaître dans le cadre de notre Assemblée au Québec en ce qui est rien avec la base mais déjà ici aujourd'hui puis pendant toute la campagne on fait un exercice démocratique ce sont les membres de Verdun qui vont nous donner la confiance à Rosalie Ouamod d'aller représenter aux prochaines élections et être une prochaine députée donc moi j'y crois dans cet exercice démocratique parce qu'il est super important puis de plus comme je le disais je vois le rôle moi je suis une fille de terrain moi j'ai le goût de continuer à faire ce travail-là de terrain avec par éco aussi les membres du Québec solidaire pour qu'on continue à se faire alimenter de ces luttes-là qu'on doit amener à l'Assemblée nationale fait que c'est comme ça que je vois le rôle avec la base puis depuis tantôt je me sens qu'on voit le rôle de député puis de se faire aller à l'Assemblée nationale comme la seule chose qui va changer le Québec pour moi c'est un moyen c'est un ticket qu'on doit donner pour défendre des choses mais c'est ensemble ce sont les groupes ce sont des syndicats toutes les luttes qui vont en faire ensemble pour arriver à renverser ce rapport s'il n'y a plus de questions on pourrait peut-être passer à la conclusion donc vous êtes prêtes je pense qu'on peut déjà les applaudir alors c'est très intéressant alors c'est c'est Alie je vous démarre et c'est Rosalie qui va venir alors merci merci d'être là cette année Québec solidaire on va venir encore une fois puis ça va juste aller à Crescendo la plus grande campagne de notre histoire et là ici à l'Ordre on a un seul objectif c'est de battre les libéraux puis faire élire une députée solidaire et là on va avoir l'assurance de dire que dans le sud-ouest le sud-ouest va devenir solidaire on va devoir se battre puis avoir envoyé la voix la plus forte en termes d'environnement des luttes sociales des droits au logement parce que comme je vous disais on va demander une marée caquiste une marée caquiste que nous on a le devoir de porter de l'espoir de l'espoir aux gens de l'espoir aux gens écologistes qui se battent sur le terrain pour nos droits sociaux pour les logements moi j'ai le goût de me battre j'ai le goût d'incarner ce renouveau-là ce renouveau cet espoir-là qu'on va donner aux Québécois et Québécoises puis moi je veux dire qu'est-ce qui s'en vient d'ici octobre mais ça ne va pas être facile ça ne va pas être facile parce que pas seulement on va s'immobiliser il ne va falloir qu'on aille chercher on va devoir combattre tout ce qui la caque entre autres il ne faut pas les oublier dans les comtés et surtout le désintérêt qu'on a envers la politique désintérêt qui est venu avec le fait qu'on a le pouvoir aux gens ici à Verdun qui ne nous ont pas à représenter comme il faut mais moi je suis prête à se faire à ce travail-là moi je tiens à vous dire que toute ma vie je me suis battue je me suis battue comme femme immigrante et racisée je me suis battue pour plusieurs causes sociales et aujourd'hui j'ai le goût de m'être battre avec vous pour qu'on soit capables d'amener cet espoir-là pour qu'on soit capables d'amener cette voie forte qui va confronter François Légaud face à son inaction climatique qui va confronter les ministres de logement pour lui dire c'est quoi la réalité sur le terrain pour faire descendre de l'argent pour notre logement social pour notre opératif pour les OBNL qu'on a besoin pour dire haut et fort qu'est-ce que ça fait qu'on a un salaire minimum pour des familles monoparentales pour dire haut et fort et défendre les droits des personnes qui sont vulnérables de nos itinérants notre famille racisée dans le comté notre population autochtone moi j'ai le goût de faire ça et je ne le ferai pas toute seule alors aujourd'hui ce que moi je vous demande c'est votre confiance mais donnez votre confiance pour devenir cette candidate cette candidate qui va nous permettre de gagner aux élections prochaines de battre les libéraux puis amener de l'espoir solidaire à l'Assemblée nationale merci beaucoup ben écoutez tout le monde on dit que la meilleure défensive c'est l'offensive et c'est ce que je fais déjà à Verdun alors donnez-moi le mandat et on va pouvoir faire passer la lutte au prochain niveau on va prendre contrôle des industries polluantes qui nous exploitent et on va pas rester les mains liées à dire oui mais l'économie parce qu'on sait à qui profite réellement l'économie dites-moi est-ce que ça vous dérange qu'il y ait des gens qui se fassent réellement émincer de logements qui en fait sont quand même en bas d'état qui ont même pas besoin de rénovation c'est juste pour que les propriétaires fassent du profit alors que pendant ce temps-là il y a des gens qui sont forcés de vivre dans des logements insalubres qui satisfont pas leurs besoins qui sont pas assez grands qui sont mal entretenus par leur propriétaire ça vous dérange pour le droit au logement est-ce que ça vous dérange qu'ici à Verdun il y ait des élèves qui arrivent à l'école le ventre vite parce que l'école n'a plus assez d'argent pour fournir des déjeuners gratuits alors que pendant ce temps-là l'industrie agroalimentaire gaspille énormément de nourriture détruit nos chars pollue nos rivières et paie des salaires de misère aux employés immigrants et immigrants ça vous dérange pour une gestion solidaire de l'environnement et pour les droits des immigrants est-ce que ça vous dérange que nos anges gardiens soient épusés pris à la gorge par des dettes de crédit en arrêt de travail alors que même les chefs des grandes entreprises et des sociétés d'État se donnent des bonus de millions de dollars et sortent des voyages dans l'espace pour les luttes syndicales écoutez je vous l'ai dit et je vous le redis on doit se réapproprier les quartiers la politique l'économie et l'environnement des mains de ceux et celles qui ne pensent qu'à exploiter et qu'à s'enrichir c'est comme ça qu'on va se défaire du capitalisme et c'est comme ça qu'on va garantir une existence sans pollution sans sexisme sans racisme sans capacitisme et j'en passe et ça exige de s'en prendre aux acteurs qui perpétuent ce système capitaliste inégalitaire c'est autant de faire ça mais je vais avoir besoin de votre aide alors venez militer avec moi et c'est comme ça qu'on va gagner le 3 octobre je ne peux pas vous faire permis mais c'est plus le fun d'applaudir à ça que juste pour le hockey bon ok alors je peux prendre un peu la voix pour le coco ici bien merci d'avoir été là merci surtout aux candidats qui sont au jeu démocratique avec beaucoup de fou ça donne espoir c'est heureux juste appeler votre gang du coco qui travaille fort qui est là qui aura besoin de vous surtout Fred, Valérie Jean-Nilien Raphaël Charles et aussi je vous remercie Benelux soyons vraiment prêts je vous rappelle qu'on est très solidaires des microbrasseries à Québec solidaire partie de certaines de nos romances c'est mieux boire en bonne compagnie bien sûr mais je voudrais donc vous remercier les remercier et vous rappeler les dates très importantes parce que vous devez faire votre choix on est chanceux on a des personnes qui ont des qualités qui sont engagées qui savent défendre donc c'est le 15 mai prochain de 13h à 17h 11h c'est 11h oui pas de temps je suis désolé je suis désolé je suis désolé j'aimerais l'information de quelqu'un d'autre donc c'est 11h à 17h au 284 de l'église donc c'est le sous-sol de l'église on vient de vous l'heure 13 ans mais c'est important et c'est le vote par anticipation je vous rappelle votre anticipé et la soirée d'investiture où les gens se retrouvent il y a aussi vous votez ici c'est le 30 mai prochain de 18h à 20h et ça tombe bien c'est à la maison de la culture Bertin qui est très chère mais qui est un objet de fierté alors vous vous êtes là le 30 mai ou le 15 juin c'est selon et je vous rappelle que tout ça va nous amener à cet automne un automne qui va être qui n'a pas besoin de vous il faut absolument vous engager dans cette campagne parce qu'elles ne réussiront pas seules à défendre le projet le très grand projet de Québec solidaire alors ben faisons de Verdun et peut-être un petit sud-ouest sud-ouest solidaire voilà merci beaucoup monsieur de Québec bonjour un petit annonce d'intérêt général donc si vous voulez discuter avec les membres du COCO on va rester ici pour pouvoir discuter puis normalement du COCO je vais réparer avec un petit message à passer 30 secondes un petit message à la République pour celles et ceux qui ont le cœur vert il y a une manif demain à Québec à partir de midi alors ceux qui ne sont pas encore mobilisés l'objectif c'est d'avoir une élection environnementale une élection de justice sociale c'est Maire au Front et Marlasse au Travail qui l'organise et donc il y a rien du pain des forêts derrière ça évidemment il y a François Zalvide il y a Anaïs Barouin-Lancerte Lambert Roudel et tout ça lève on attend vraiment beaucoup de monde on espère parmi vous que vous allez être capable de vous mobiliser pour venir et à lancer des messages à tous les partis pas juste Québec solidaire d'augmenter leur ambition d'y aller plus vite d'y aller plus fort d'accélérer je veux juste bonjour je suis Fédéric dénommé président de l'investiture en cours merci aux candidats ça a été vraiment passionnant je veux juste rappeler qu'également en plus de votre participation dimanche le 15 mai et l'assemblée de l'investiture du lundi soir 30 mai où on va couronner notre candidat il y a également le vote en ligne qui est disponible mais il faut absolument m'écrire un courriel à investiture avec un s point verdun investiture point verdun à québecsolidaire point net si vous voulez voter en ligne ça va être disponible du 20 au 22 mai il faut m'écrire pour qu'on vous ajoute au système voilà donc écrire avant le 19 pour le 20 au 22 du 20 au 22 en ligne sinon vous avez toujours on le rappelle votre anticipé de la 15 au 7 ou là c'est l'après-midi à partir de 11h jusqu'à jusqu'à 7h je crois et la soirée de l'investiture maintenant c'est le soir à la maison bon il y a quelqu'un qui m'intervient ? ben non je veux juste savoir si c'est accessible et tout ça ok bonne question malheureusement c'est impossible d'avoir l'accessible mais je vais m'assurer que n'importe qui puisse voter on va sortir une carte à l'extérieur on va s'assurer que les gens puissent voter il y a un peu d'église qui le sent ben merci donc merci applaudissements 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 applaudissements